Et coucou, et bien c'est reparti ! Alors je suis toujours sur mes tags, mes tags du challenge, du challenge Christmas Tag Challenge 2020 du groupe Scrap Avec Moi de Cora. Donc le challenge fait par Femme Nafiliant. Hier pour vous, mais pour moi tout à l'heure, puisque j'ai tout fait aujourd'hui vendredi. Donc hier pour vous, j'ai fait le tag 8. Donc le tag 8 pour vous rappeler, c'était fond ancré, un flocon de neige et un sapin. Et bien j'avais omis de faire mes petites tachouilles. Donc j'ai fait des petites tachouilles blanches et j'ai fait des petites tachouilles noires. Voilà. Du coup je rajoute rien, c'est soft, je reste sur quelque chose d'un peu soft. Donc maintenant, je me prépare à faire le tag 9. Donc le tag 9, c'est mes consignes. Si vous vous rappelez donc de ce que je vous ai dit hier, ce que je vous ai avoué, c'est que j'avais donc perdu mon regretté hit gun. Donc il a lâché. Il a lâché. Donc j'ai retrouvé un sèche-cheveux à la maison. Mais bon, c'est pas top évidemment. Et je voulais faire une consigne en bossage à chaud. Et donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que j'ai changé mes consignes. Je suis partie sur Monde Féérique, Rondin de bois et Calque. Voilà. Donc j'espère que ça va vous parler, les filles qui vont faire le challenge, le tag. Je vous montre. Donc je ne le fais pas directement avec vous. Parce que, un peu fatigué quand même aujourd'hui, au vu de ma séance de ce matin en naturopathie. Voilà. Trop trop fatigué pour... Et puis je voulais un peu assurer mon challenge d'aujourd'hui. Donc on a le calque au-dessus, on a le Monde Féérique avec la fée et on a les Rondin de bois. Alors je vous montre ce dont j'ai utilisé pour faire ce challenge. Donc j'ai utilisé une planche de tampon Rondin de bois de chez Stampin' Up. Donc ça fait quelques années, je pense que je l'ai. J'ai utilisé du papier calque qu'on retrouve dans les blocs de chez Action. Les blocs de chez Action, vous savez où il y a plein de calques et puis il y a des petites choses décrites. Et le Monde Féérique, donc j'ai utilisé une planche de tampon de la marque Viva. C'est une planche de tampon que j'ai achetée chez Keepers. Voilà. Vu que je suis démo VDI Keepers, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour moi d'avoir des produits. Donc voilà. Donc voilà les trois impositions aujourd'hui de notre tag. Donc on va le reproduire ensemble. Allez, je vous passe sur ma table et je vous montre tout ça. Donc j'ai préparé mon tag. J'ai préparé quelques rondins de bois puisque j'en avais tamponné sur une grande planche et je me suis amusée évidemment à tout découper. Donc ça s'est fait. Ensuite, j'ai préparé dans ma planche tamponnage ma Fée. Et puis le calque, je verrai ça à la fin, celui que je mettrai. Je verrai. Et puis ça, c'est les petits embellissements qu'il y a en haut. Voilà, voilà. Les deux encres que j'ai utilisées. Distress Bundled Sage. Bundled, je ne sais pas comment on dit. Et Laval Nutstain. Voilà. Donc du vert et du marron en oxyde, les deux. Voilà. Parce que je trouve que le rendu est vraiment, vraiment super sympa. J'ai rajouté donc après pour faire ma petite, la petite robe de la fée, la Fired Brick en Distress Ink. Puisque je n'ai pas de rouge rose Fired Brick qui est un peu rouge. Ouais, rouge, un peu rose. Ça dépend comment on la dilue. Donc je n'en ai pas en Distress Oxide. Donc bon, après, voilà. Bon, ben c'est parti. Je vous montre. Et puis après, évidemment, j'ai utilisé de la Versafine Claire, donc en noir. Et pour le champignon, j'ai utilisé la Versafine Claire en Arcon. Acorn. Acorn gland de Bellota. Voilà. Donc la noire et la marron. Sachant que dans la marron, j'en avais trois à ma disposition. Celle-ci, donc, la marron plus claire. Et après, donc, deux foncées. Donc une qui fait pratiquement noire et une qui fait très très foncée. Ben du coup, ben je, voilà, je ne suis pas partie là-dessus. Je suis restée sur quelque chose d'un peu plus clair. Ben qui s'est accordé un petit peu aussi avec ma Distress Oxide. Donc voilà. Bon, ben voilà. Ah, puis si, j'ai fait le papillon avec ma... Ma picladeg. Voilà. Donc je vais la laisser là, elle aussi, pas très loin. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc du coup, vous allez me dire, ah ben mince, elle va en avoir deux. Eh bien, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce challenge-là, il fallait un deuxième... Le jour où c'est nos trois consignes. Il y a un des deux tags qui part chez la copine, donc qui nous suit sur le challenge. Allez, c'est parti. Donc on commence par la walnut stain à en mettre sur son tapis. Voilà. Un petit peu d'eau, comme d'habitude. Un petit peu d'eau. Et puis, donc j'en ai mis principalement sur le bas de ma carte. Pas de ma carte, de mon tag. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu plus haut que tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas très, très, très grave. Donc on va garder le surplus. On va mettre sur une petite cartoune. Voilà. OK. Et on nettoie ensuite son petit plan de travail. OK pour ça. Donc là, évidemment, sans hitgun, ce n'est pas évident. Alors je vais peut-être mettre un petit coup de sèche-cheveux. Ah, j'ai les doigts tout noirs. Ah, c'est la lingette. Ah bah oui, j'ai utilisé, pour faire mes petites tachouilles, j'ai utilisé de l'encre de chine. Et du coup, je m'en suis mise plein les doigts. Allez, je vais nettoyer un petit peu mes petits doigts. Voilà. Alors, on continue. Donc, je disais que je mets un tout petit coup de chauffe. Alors là, on est sur un sèche-cheveux, donc ce n'est pas le pied. Mais bon, ça le fait, pour ce qu'on a à faire. OK. Alors ensuite, je vais travailler donc avec la bonne de l'aide sage, 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 je ne sais pas comment on dit, sage, certainement. Vive l'accent anglaiche. Et puis, un petit peu sur ma cartoune, sachant que je vais le mettre un petit peu quand même en bas. Voilà. Un petit peu. Un petit peu plus peut-être ici. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que c'est à peu près bien. Donc, on est, allez, à quelque chose près, à peu près similaire, à quelque chose près, évidemment. Alors, je vais en remettre, du coup, un petit peu sur mon papier récup de tout à l'heure. Du coup, les deux couleurs vont se mélanger et c'est sympa. Donc, après, avec ça, j'utilise et je fais des découpes de dyes, etc. dedans. Voilà. Alors, ça, c'est un bon. Tac, 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 tac. Alors, ensuite, une fois que j'ai eu fait ça tout à l'heure, je me suis dit, donc, j'avais dans l'idée de faire des rondins de bois. Donc, il fallait que je regarde si à peu près les rondins allaient, et puis, ben là, je vais me débrouiller. Je vais peut-être couper, recouper un petit peu. Enfin, bon, je vais me débrouiller avec ça, on va voir. Si j'en ai pas assez, ben, j'en recouperai un petit peu. Il faudrait, du coup, que je tamponne ma belle fée. Mais là, il faut que je donne un tout petit coup de chauffe. Voilà, ça sera mieux. Un petit coup de chauffe. Ok, alors, ma planche à tamponner était prête à côté. Vous avez vu, je me suis un peu préparée quand même. Hop, alors, on va la mettre. Alors, tout à l'heure, j'ai mis un petit peu en biais, comme ça. Un petit peu plus bas. Un petit peu en biais. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Donc, voilà, elle va, mince, il faut que je la mette dans le bon sens. Elle va pencher un petit peu vers son petit papillon. C'est vrai que c'est mignon. C'est quand même tout mignon, ce petit tampon de fée. Je n'utilise pas souvent des fées. Je ne suis pas la plus forte en utilisation de fée. Mais bon, voilà, de temps en temps, j'aime bien. Alors, j'ai fait, donc j'ai mis l'aversafine marron au niveau du champignon. L'avantage que je vais avoir avec la planche, c'est que si je n'arrive pas à bien tamponner dès le départ, évidemment, je vais pouvoir tamponner plusieurs fois, puisque la planche, l'avantage, c'est ça. Donc, de pouvoir repasser sur notre papier. Allez, donc là, hop, voilà. Évidemment, ce que je craignais, c'est que ça n'a pas... Et ça adhère un peu moins, la versafine adhère un petit peu moins sur la distress. Alors, quand je vois que je l'incline un peu et j'appuie, voilà, là, c'est bon, un petit peu de noir. Du coup, au-dessus, je reprends le noir. Peut-être que je le passe plusieurs fois, le noir. Et là, voilà, j'appuie comme ça. Je la prends entre les deux, entre mes deux mains et j'appuie. Bon, ben, ma foi, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Bon, ben voilà. Donc, voilà ce que ça donne déjà, le modèle. Et puis, la deuxième reproduction. Hop, je laisse ça dessus. J'en ai plus besoin. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement tamponné un petit peu de ces petites choses en haut. Donc, j'en ai tamponné à droite. Donc là, c'est à l'opposé, parce que celle de la mienne, tout à l'heure, je me suis trompée de côté. Donc, j'ai pas fait le bon côté. Donc, du coup, celle-ci, je vais faire dans ce sens-là. Hop, et après, je vais rajouter un petit chouïa. Un petit chouïa ici. Voilà. Un petit chouïa ici. Donc, du coup, en fait, c'est dans le même sens que tout à l'heure, sauf que voilà. Je l'avais quand même fait dans l'autre, à l'opposé, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, maintenant, pendant que ça va bien sécher, je vais prendre ma couleur fire de briques et mon petit pinceau réservoir d'eau que j'avais perdu. Ici, donc, je prends un peu de rouge pour mettre... Ah oui, j'ai mis un peu trop d'eau pour mettre sur ma poupette. Mais par contre... Hop, il faut que j'enlève de l'eau. Par contre, il faut que j'en... Voilà. Il faut que j'en mette un petit peu pas mal parce que le dessous, le marron... Du coup, le marron a bien... A bien teinté. Voilà. Donc, ça va être plus foncé que ma feuille tout à l'heure. Que ma réalisation tout à l'heure. Et là, je vais remettre un petit peu de rose comme ça. Enfin, de rouge qui fait un peu rose vert. Voilà. Je voulais que ça soit un peu plus clair ici. Donc, voilà. Tac. Et bien, voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop. Je vais nettoyer ma pointe. Voilà. Et ici, je vais garder mon rouge. Je vais garder mon rouge. Ce rouge, c'est un rouge pétant quand même. C'est un rouge bien pétant. Hop. Et je nettoie. Voilà. Ensuite. Là, ça va. Je vais plus vite parce que, évidemment, je l'ai fait une première fois. Donc, ça va déjà beaucoup plus vite. Je fais mon petit papillon pendant que j'y suis. Donc, je mets un petit peu de spickledeg. J'espère qu'il ne me reste plus de rouge. Voilà. Et je colorise sur mon papier directement. Alors, je pourrais enlever, avec la technique d'Anna, Anabondu qui... Enfin, oui, il me semble que c'est bien ça, Anabondu, qui enlève donc l'oxyde avec de la javel. Mais bon, sincèrement, je n'ai encore jamais essayé. Donc, je récupère mon petit truc qui reste. Je n'ai encore jamais essayé. Donc, il faudra que j'essaie un jour. Regardez, comme ça, je garde. Je garde toujours. Et après, j'ai plein de fonds, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. C'est sympa. Quand j'ai besoin de découpe, quand j'ai besoin d'un fond pour une carte ou des choses comme ça, j'ai un petit peu de découpe de fête. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu de ma petite boisson chaude parce que j'ai soif. Et je continue. Alors, ça a séché un petit peu. Ça a séché un petit peu. Donc, il nous reste quoi à faire ? Il nous reste les rondins de bois à poser. Il nous reste notre calque à trouver. Notre petit rond à l'œillet avec le tissu que j'ai coloré, donc avec les couleurs que j'ai utilisées. Et les rondins de bois. Allez, on y va pour les rondins de bois. Je vais essayer de... Alors, ça ne va pas faire comme tout à l'heure parce que du coup, celui-ci est beaucoup plus grand que tout à l'heure. Que ce que j'avais utilisé. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de... On va essayer... On va essayer d'y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. On essaie de trouver à peu près le bon compromis. Tac. Je cherche un peu. Voilà. Bon, ben là, je pense que ça va être bon. Tac. Tac. Celui-là, il faudra que je le coupe un peu. Et celui-là. Voilà. Bon, ben, on va faire à peu près comme ça. Ma pince. Où est-ce que je le mise ? Tout à l'heure, je l'ai utilisée. Ma petite pince. Elle est là. Allez. Alors, je vais essayer de mettre de la colle. Sans trop tout bouger, parce qu'après, je ne sais plus comment je vais remettre tout ça. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai mis dessous. Tac. Celui-là, je l'ai mis dessus. Celui-là, il y a un tout petit peu dessous. Ah, je ne vais pas y arriver. Celui-là, il a un tout petit peu dessous. L'autre, mais légèrement. Voilà. Celui-ci, légèrement aussi dessous. Hop. Voilà. Celui-là, il était dessus. Et celui-là aussi. Bon, ben, je pense que ça va être bon. Hop. Tac. Et celui-là, on va le mettre un petit peu dessous. Voilà. Et celui-ci, il est bel et dessus. Allez, j'appuie un petit peu. Ça colle. Tac. Et bon, ben... C'est un petit peu différent de tout à l'heure. Mais bon, ça peut de toute façon pas être exactement la même chose. Puisque c'est un deuxième tag. Donc derrière, j'ai égalisé pour que ça soit... Alors, c'est peut-être pas très sec. Je vais attendre un petit peu. J'ai égalisé, mais je vais attendre. Alors, une fois que j'en suis là, il faut que je fasse mon trou. Pour ma petite corde. Alors là, donc tout ça, tout à l'heure, je l'ai fait avec la marron, la verte. Et j'ai dû remettre un petit peu, une fois sec, j'ai remis un petit peu de la pique LED, là. Que j'aime bien. Voilà. Donc là, hop, je vais passer ça dans mon petit trou. Sauf que non. Avant de faire ça, je vais passer un petit chouïa de rouge sur... Ici. Pour pouvoir passer ma petite corde. Ma petite corde, mon petit tissu. Voilà, je ferai le bas après, hein. On va rajouter un petit chouïa comme ça. Tac. Et voilà. Tac. Je l'ai pas fait, moi, je crois, tout à l'heure sur la mienne. C'est vrai que je rajoute un petit peu, comme ça. C'est sympa quand même. Donc là, ok. Ensuite, on continue. On met son petit... Truc ici. Alors, on remonte derrière pour voir si on est à peu près à la même dimension. Si c'est ok, on coupe. On coupe. Et puis moi, je m'embête pas. Souvent, je viens mettre un coup d'agrafe. Et là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, le... La petite déco du haut, elle est faite. Il me reste... Vous avez vu, hein. Simple, hein. Simple, rapide. Voilà. Je vais pas dire efficace, parce que c'est... Voilà. Après, c'est une histoire de goût. C'est pas forcément efficace pour tout le monde. Mais pour moi... Pour moi, ça l'est. Donc, simple, rapide, efficace. Voilà. J'égalise. J'égalise. Il manque un petit bout ici. Voilà. Je remets, du coup, un petit peu de rouge. Je dois. Et voilà. Et bien, ma foi. Ah non, tout à l'heure, j'ai dû passer un petit peu de piclède. Ici, sur le champ pipi. Le champ pipi, j'ai dû le faire un petit peu en piclède. J'ai rajouté un petit peu. Donc, ça le... Ça le fasse un petit peu plus... Un petit peu plus... Un peu différent au niveau de la couleur. Voilà. Ok. Ben là, ma foi, c'est pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver un... À retrouver un mot qui serait bien... Donc, tout à l'heure, j'ai mis Christmas time. Là, évidemment, le Christmas time, il n'y est plus. J'avais un Merry Christmas tout à l'heure. Mais il est beaucoup, beaucoup trop grand. Je vois. To you. Ah, to you, c'est pas mal aussi. Enfin, sauf que... Je n'ai pas Noël. Noël, ce serait bien. Mais je trouve que ça fait un peu... Mais to you, c'est bien. Parce que du coup, c'est pour quelqu'un. Je trouve que c'est sympa, du coup. Ouais, je vais mettre to you. Donc là, je ne m'emmène pas. Je découpe. Tac. Voilà. Ici. Un petit peu. Aussi. Voilà. Ce que je veux, voilà, c'est que ce soit un peu... Un peu... Un peu différent. Et là, tout simplement. Petit coup d'agrafe. Tac. Voilà. Donc, to you. Parce que du coup, c'est pour... À qui j'envoie moi ? À... Ah, ça y est. J'ai perdu son prénom. Ah, purée, ce n'est pas possible. Ah, elle a un groupe aussi. Ah, purée, ce n'est pas possible. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma tête. Pour qui c'était. Et là, du coup, je ne sais plus. Ah, elle a un prénom ancien. Comment il s'appelle ? D'un groupe. D'un groupe, d'un groupe, d'un groupe Facebook. Elle fait plein de vidéos aussi. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Je ne vais pas y arriver à le dire. Ça m'énerve. Bon, bah du coup, ce n'est pas grave. Ça reviendra certainement un jour. Mais vous ne serez plus là. Et donc, dernière petite chose. Et j'ai terminé. Et c'est un petit peu, un petit peu, voilà, d'encre de chine. C'est vrai que je pourrais travailler avec autre chose que de l'encre de chine. Parce que l'encre de chine, ça tâche, etc. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien l'encre de chine. Je trouve que c'est vraiment bien concentré. Voilà. Un petit peu de déco. De finition. C'est de la finition, ce n'est pas de la déco. Et bien, voilà. Bon, bah, je crois que le challenge est réussi, ma foi. Challenge réussie. Je ne suis pas trop mécontente de moi. Tiens, là, j'en ai un petit peu plus aussi. Je ne suis pas mécontente de moi. Je trouve que mon tag est super mimi. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, voilà. Donc, ça, c'est celui que j'avais préparé en amont. Donc, celui que je vais garder. Et puis, ça, c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Donc, ils sont identiques et à la fois un petit peu différents, puisque les rondins de bois sont un petit peu différents. Bon, bah, voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai tout. On a bien bossé. Enfin, j'ai bien bossé. Mais bon, je suis fatiguée. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai un peu moins d'enthousiasme. Je suis désolée, mais je suis exténuée. Et là, du coup, il est 17h30 à peu près, je pense. Et presque 18h, ça commence à devenir un peu brun dehors. Et là, je pense que je vais aller me poser ce soir. Voilà. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis peut-être à dans deux jours pour la prochaine vidéo, pour le prochain tag. Voilà. Si ça vous plaît. Si vous avez envie de continuer à regarder ce que je fais. Et de toute façon, j'irai au bout, puisque je me suis engagée et j'ai dit que je ferais un par jour. Donc, j'irai au bout du challenge. Et puis, de toute façon, ce petit challenge me plaît bien. Et à la fin, je vous montrerai le petit album que j'ai commencé à réaliser pour y mettre tous mes tags. Voilà. Donc, ce sera mon petit album. Et j'ai des choses à terminer aussi. Donc, j'ai mon Jump Journal à terminer, partie 2, à vous montrer. Et puis, j'ai aussi le petit album de Marlène en Art Journal que je n'ai pas terminé. Donc, il faut que je m'y mette. Voilà. Je n'ai pas terminé. Bon. Bisous. Bisous, 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 bisous. À bientôt. Je vous kiffe. Salut. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada